Nous savons tous que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on le reset. C'est souvent ce qui répare nos appareils. Parfois, ma webcam ne fonctionne pas et je dois redémarrer mon ordinateur. Essayez de réinitialiser votre cerveau. Je vais vous donner mes 5 clés très rapidement. Ce n'est que du bon sens, alors j'espère que vous en ferez des pratiques courantes. Voici les 5 étapes pour reset son cerveau. Lorsque nous sommes stressés, notre cerveau se prépare à combattre, fuir ou se figer. Ce n'est pas le moment idéal pour étudier. Vous ne tirerez pas le meilleur de vous-même, vous aurez du mal à réfléchir aux possibilités, et vous ne serez pas efficace. Nos capacités cognitives sont donc limitées lorsque notre esprit se sent débordé. Il y a beaucoup de choses à gérer. Le travail, la famille, la santé, la vie en général. La connexion entre un cerveau stressé et le reste de notre corps peut avoir un impact sérieux sur notre productivité et notre tranquillité d'esprit. J'ai remarqué que l'un des plus grands problèmes auxquels les gens sont confrontés en ce moment est l'incertitude. Parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Nous savons que lorsque nous perdons le sentiment de contrôle, nous nous sentons stressés, nous ressentons de l'anxiété. Vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle dans le présent. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et vous êtes rivés sur les réseaux sociaux et sur les infos parce que plus c'est choquant, plus les gens regardent. notre amygdala est perturbé par ces informations, par ce qui est menaçant et sombre, ce qui fait peur. Et votre cerveau possède un algorithme dont nous avons parlé, tout comme Instagram et Facebook ici présents. quel que soit la chose que vous regardez le plus, vous en obtiendrez davantage si vous regardez des vidéos de chats, vous les partagez et les likez. et les réseaux sociaux vous montrent plus de chats. Et bien votre cerveau c'est pareil. Alors faites attention à lui, parce que si vous vous concentrez uniquement sur ce qui est sombre et menaçant, vous n'allez voir que ça, ce qui ne vous laissera pas d'espace libre pour vous concentrer sur les possibilités et sur les choses que vous seriez reconnaissant de pouvoir faire. On descend dans le terrier du lapin blanc, une suite sans fin de et si, et si, et si. Alors comment faire un reset de votre cerveau ? Lorsque vous voulez réinitialiser votre cerveau, ne commencez pas forcément par imaginer un avenir positif. Vous pouvez le faire évidemment, car votre imagination est très puissante. Mieux vaut commencer par de petits gestes simples pour que vous vous sentiez en sécurité sur le moment. Car lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité, on se bat, on s'enfuit, on se fige, on ne peut pas avoir le meilleur de soi-même, alors il faut se sentir en sécurité. J'ai créé un acronyme avec RESET. Alors que signifie le R ? Si vous voulez vous sentir en sécurité, commençons par la routine. Regardez bien vos habitudes, je pense qu'il y a un véritable trésor dans votre routine quotidienne. Concentrez-vous sur la routine de votre sommeil, c'est le plus important. Il serait peut-être bon d'écrire, d'ordonner vos pensées et de les coucher sur papier. Combien d'entre vous tiennent un journal régulièrement ? C'est une merveilleuse façon de réduire l'anxiété et de vous aider à gérer ce que vous traversez pour vous libérer émotionnellement. Ce qui m'amène à la lettre E des 5 clés pour RESET son cerveau, ou RESET l'année 2020. Le E représente les émotions, mais qu'est-ce que j'entends par émotions ? Tout d'abord, je dirais qu'il faut les accepter, ne pas leur résister, ne pas se sentir mal. Au cours de cette année, combien d'entre vous sont passés par toute une gamme d'émotions ? Je veux dire la gamme complète des émotions. Il ne faut pas résister, parce que quand on résiste, ça persiste. Si vous essayez de ne pas faire quelque chose, vous allez le faire davantage. Mais vous savez que tenir un journal est un excellent moyen de gérer ses émotions. La thérapie par la parole aussi est efficace. Il est bon d'avoir des contacts avec des gens. Cela signifie que vous pouvez être éloigné physiquement et proche socialement. Nous sommes connectés ici. Vous n'êtes pas mentalement distant. Le S de Reset signifie séparer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Se déconnecter. S'éloigner. Profiter vraiment de quelques instants hors ligne. C'est un peu ironique étant donné que nous sommes en ligne en ce moment. Mais quand on est parfois tout le temps devant l'écran, ça devient compliqué, parce que ça crée une dépendance. Combien d'entre vous ont vu le dilemme des réseaux sociaux ? Documentaire Netflix. Des milliards de dollars sont dépensés. Et certains des plus grands esprits parmi les psychologues ont été payés pour vous influencer à passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Plus les gens y passent du temps, plus ils gagnent de l'argent. Il y a tout un laboratoire à Stanford qui enseigne aux étudiants comment appliquer les principes de la psychologie de persuasion à la technologie, pour influencer les gens à utiliser leurs produits d'une certaine manière. Le truc, c'est que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Le feu n'est ni bon ni mauvais. Le feu peut faire cuire votre nourriture ou brûler votre maison. C'est ce qu'on en fait qui compte. J'aime la technologie. Elle nous permet de nous connecter, d'instruire, d'inspirer, mais la technologie est un outil que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas la technologie qui vous utilise, sinon vous devenez un outil. La vie, c'est comme le C entre B et le D. Que représente B ? Le berceau. Et le D, le DC. Et le C, c'est le choix. Ces moments difficiles peuvent vous définir. Ils peuvent vous affaiblir ou bien ils peuvent vous faire grandir. En fin de compte, c'est vous qui choisissez ce que vous faites chaque jour. Et nous avons toujours le choix. Vous pouvez choisir vos priorités. Choisir le sens des choses. Ensuite, le E signifie explorer. J'aime particulièrement celui-ci. Parce que je pense que la curiosité est l'une des émotions les plus importantes à cultiver. Ainsi que la gratitude. Quand vous êtes curieux, vous avez moins peur. Tout comme quand vous êtes reconnaissant. Que pouvez-vous explorer ? Nous parlons d'un reset. Et pour ce faire, il faut être curieux. Peut-être que vous voulez trouver une nouvelle playlist. Peut-être que vous voulez essayer un nouvel entraînement. Peut-être que vous voulez essayer une nouvelle alimentation. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie ? Le plus important pour moi concerne ma famille, ma carrière, mon travail, ma contribution, mon impact. Et puis penchez-vous dessus. Explorez-le. Voyez où se trouvent vos passions. Faites-le avec vos enfants aussi. Voyez où sont leurs passions. Stimulez-les et apportez-leur de la nouveauté pour entraîner le muscle d'esprit comme vous le feriez avec vos autres muscles. Vous leur donnez de la nouveauté pour les stimuler. Vous les entraînez et ensuite vous les alimentez en mangeant. C'est la même chose avec votre cerveau. Votre cerveau se nourrit de nouveautés. Et enfin, le thé de Reset. Mon cinquième conseil pour vous. Trouvez, rêvez, afin de pouvoir réinitialiser votre cerveau. Votre esprit. Faire un Reset de votre mental ou de votre âne si vous le souhaitez. Il s'agit de réfléchir et de trouver ce que l'on veut. Ce qui nous fait rêver et espérer à nouveau. Beaucoup de gens font un métier à cause de leurs parents. Et ne sont pas sortis avec quelqu'un par peur de ce que les autres pourraient penser. Trouvez votre vérité. Parce que c'est là tout le problème quand on parle de regret. Beaucoup de gens ont un passé inachevé. Et vous ne voulez pas être cette personne. Si vous regardez ça, vous n'êtes sûrement pas cette personne. Mais quand est-ce que c'est le bon moment de faire ça ? Il y a le proverbe qui dit, « Le moment idéal pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. » L'autre moment idéal, c'est aujourd'hui. En ce moment même, alors que je vous parle, c'est le moment idéal. Alors rêvez à nouveau. Imaginez. Votre temps est précieux. Je le sais. Et je ne prends pas votre temps et votre attention pour acquis. C'est pourquoi je veux toujours vous donner 100% de ce que j'ai. Mais prenez un moment pour imaginer ce que vous voulez le plus. Rêvez encore. Ne réduisez pas vos rêves pour faire face à la situation actuelle. Améliorez votre état d'esprit, votre motivation, vos méthodes pour pouvoir réaliser vos plus grands rêves, votre destin. Imaginez ce que vous voulez le plus. Visualisez-le. Ressentez-le. Croyez-y et travaillez ensuite quotidiennement pour y arriver. Nous savons tous que lorsque quelque chose ne fonctionne plus, on le reset. Souvent, ça répare nos appareils. Parfois, ma webcam ne fonctionne pas et je redémarre mon ordinateur. Essayez de réinitialiser votre cerveau. Choisissez une ou plusieurs de ces activités. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5. Voyez ensuite si vous avez l'impression que votre reset a libéré de l'espace pour plus de paix, d'efficacité et d'amélioration. Pour finir, rappelez-vous que la paix intérieure est le plus grand succès. Que les relations valent de l'or. Que le bonheur est une source de richesse et continuez davantage. Je vous assure qu'il y en a en vous, une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontré. Continuez à persévérer jusqu'à ce que vous fassiez connaissance avec cette personne exceptionnelle. Eh, ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès ? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !